Je devais retourner en Australie cette année, mais l'Australie est venue à moi, par ce film. Messieurs là, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un film magnifique, The Nightingale. Oh, que j'ai bien fait de garder OCS, car quand j'ai entreaperçu ce film, par sa petite miniature, il n'en menait pas large. Mais tout de suite, j'ai vu un blaze magique, j'ai vu le blaze de ce pays lointain et fascinant qu'est l'Australie. Très beau par ses paysages, mais rebutons par son histoire. Mais qui a toujours réussi sur la pellicule à nous éblouir, avec des productions audacieuses et coups de poing dans la bouche, quand il passe les fuseaux horaires pour arriver jusqu'à nos yeux. Et avec The Nightingale, le rossignol, on a un condenset de l'histoire sanguinolente de cette contrée. Une contrée qui était peuplée par les bagnards et les prostituées de la couronne britannique. Bien sûr, la peuplade vivant sur place à l'origine, on les extermine, les pauvres aborigènes n'existent plus. On leur spoilit leur terre, et tu rajoutes à ça les officiers de l'armée britannique, qui se comportent comme des animaux, mais encore pas cool pour les animaux, qui vont faire subir à la population locale, et surtout à cette jeune femme dans ce film. Précision, petite jeune femme herlandaise qui est servante, aussi chanteuse avec un très beau timbre de voix. Et sur ce premier acte, la violence va être ingérable, vomitive à la limite du supportable tellement j'ai voulu conner ma télé. C'est tellement haïssable, épouvantable, nauséabant, que tu te dis naturellement que la pire race sur terre, c'est nous les êtres humains. Et quand on voit cette femme, qu'on ne pensait pas se relever après un tel drame, braver tous les dangers en partant à la poursuite de ses bâtards. Et encore bâtard, je me trouve vraiment gentil, c'est plutôt des fils de flûte, pour obtenir réparation par rapport à la tragédie qu'elle vient de subir. On est ici à la fois dans un revenge movie, un survivor movie, en plein bouche australien, qui est à la fois beau et terrifiant. On va se faire ensevelir par la nature, tellement elle est dense et intestable. Même à notre douce époque où on peut utiliser un GPS, beaucoup de personnes, beaucoup de trekkers n'en reviennent pas. Donc imagine au 19ème siècle. Et c'est là que la partie la plus intéressante du film va intervenir. C'est le lien qui va le venir bon gré mal gré à cet aborigène, du nom de Billy, mais il ne s'appelle pas Billy, c'est son nom d'adoption. Et ce lien va se fortifier petit à petit dans l'adversité. De la friture au départ avec ce pisteur qui va le dédonner en saquette, quand on voit le traitement que subissent les abos. Voir des temps, comme des larbins, des sous-chiffres sur leur propre terre, avec des anglais qui leur pissent littéralement dessus. Et même ce personnage qui est allé à reculer au départ va faire corps et âme avec certains Irlandaises qui partent dans une mission suicide. Ils n'ont peut-être pas la même couleur de peau, mais ils ont en commun d'être traités comme des sous-humains par cette fameuse couronne britannique qui a décidé de s'approprier les lieux sans demander l'aval des autochtones. A l'époque, ils étaient très forts au niveau naval, donc dès qu'ils arrivaient sur une terre, c'était la leur les bâtards. Faut que j'arrête de dire bâtards. Et la réalité à laquelle ils vont être confrontés va leur faire comprendre qu'ils partagent énormément de choses qui ne le pensaient au départ. Un ennemi commun sur le drapeau anglais qui a décidé de ne pas reconnaître leur culture, leur identité, tout juste leur statut d'être humain. Le film est réalisé coupant entre les dents par Jennifer Parks, qui va nous immerger dans une tasmanie à la fois morbide et sublime. Une irréale minimaliste avec elle aussi du 1.33 comme l'ami Zack Snyder ! Elle était vraiment bien cette cut, pour nous faire sentir au plus profond dans nous cette expérience singulière et sanglante. Parce que le son va couler, une violence sèche sans sommation, où t'auras envie de détourner le regard, tellement elle est primitive, ça ne baguait pas à l'époque. Sur ce film, tout le monde est sur le qui-vive, que ce soit le paysage, cette réalisatrice et aussi ce casting surpuissant. Une distribution quasi inconnue à part Damon et Riemann, qu'on connaît bien des sériétés là avec Justified ou Manhunter. Quel trône il a celui-là ? Et surtout notre duo de héros, H-Ling Franciosi, qu'on connaît de Game of Thrones, avec sa petite apparition qui a été clé. Parce qu'on a compris avec cette scène que Jon Snow n'était pas un bâtard ! Monsieur était déliné à voyages et c'est très beau. Quelle performance oscarisable, elle est poignante, elle est digne, elle est forte, elle va évoluer en allant jusqu'au bout de sa mission. Et ce monologue de fin qui est vraiment très fort, qui m'a complètement pris à revers, et qui était aussi les prémices d'une civilisation et d'une meilleure place pour la femme. Pour lui donner l'échange, le très émouvant Bakali Ganambar, lui aussi une sublime révélation, qui m'a subjugué sur toutes ces scènes. Et idem pour les autres, la distribution est vraiment de qualité. Que ce soit les officiers anglais que t'as envie de cramer à la flamme moyenâgeuse, les colons, les aborigènes, que de magnifiques visages authentiques. Nightingale est ma première claque véritable de 2021. Un film indispensable qui fait écho à d'autres tragédies humaines comme le génocide indien, comme la traite des esclaves. Comme au méfait de toutes les colonisations, désolé Jacques Chirac. Et ce film va beaucoup plus loin que sa vengeance, car il brille par un possible vivre ensemble. Malgré nos différentes origines et nos croyances, tout est encore possible, réunissons-nous, êtres humains. Choquant, vibrant, virulent. Un film qui brise le cœur, une véritable leçon d'histoire sur deux heures, à ne pas rater. Terminé, Nightingale, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Ah, tu veux ce film ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu penses de l'Australie ? Est-ce que t'as envie de visiter cette contrée ? Comme d'habitude, dis-moi tout mon ami ! Peace and love ! Australie, on s'arrête en 2020, on va sans doute se rater en 2021, mais que ce soit en 2022-2023. I'll be back.